Du côté de l'opposition, il l'a été très tôt. Étudiant militant, emprisonné, professeur syndiqué, fondateur du parti FPI. Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Que répondez-vous au chef de l'État français ? C'est inacceptable. Le 11 avril 2011, six mois après sa défaite, lors d'une élection supervisée par les Nations Unies, Laurent Bago, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été expulsé de son banquier présidentiel par une alliance de soldats rebelles soutenue par l'armée française et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Laurent Bago a été battu lors du second tour de scrutin entre lui et le candidat de l'opposition, Alassane Ouattara. Mais Bago a refusé de s'avouer vaincu et de quitter son poste. Des violents affrontements ont éclaté entre les partisans des deux candidats et des violations massives des droits de l'homme ont été commises dans ce contexte. La Côte d'Ivoire était dès lors au bord de la guerre civile. Dans cet épisode, nous allons couvrir l'ascension et la suite de Laurent Bago, l'ancien président de la Côte d'Ivoire qui a refusé de céder le pouvoir. Laurent Bago est né dans une famille catholique dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire le 30 mai 1945. C'était un peu plus de 15 ans avant que la nation ivoirienne ait gagné son indépendance. A cette époque, la Côte d'Ivoire était encore le joieau de la couronne française des colonies d'Afrique de l'Ouest. Son peuple était officiellement des sujets français. Le français est devenu la langue officielle et la capitale commerciale abidjan a acquis la renommée de Paris de l'Afrique. En juin 1965, Laurent Bago a obtenu son diplôme d'études secondaires du collège traditionnel d'Abidjan. Après avoir terminé sa première année à l'Université d'Abidjan, Bago a décroché une bourse pour l'Université de Lyon en France pour étudier le latin grec et le français. Il n'a pas pourtant emprunté ce chemin. Il est resté en Côte d'Ivoire pour terminer ses études de premier cycle à l'Université d'Abidjan, obtenant un diplôme en histoire en 1969. Pendant ce temps, Laurent Bago est apparu comme une voix de premier plan de la résistance et s'est profondément impliqué dans les activités politiques de son pays. Depuis qu'elle a obtenu son indépendance de la France, la Côte d'Ivoire était dirigée par le président Félix Ophouette-Bouagny, qui régnait sous un système politique essentiellement à partie unique. Le jeune Laurent Bago a dénoncé cette indépendance partielle enregistrée par son pays et a exigé que la véritable indépendance, y compris économique, soit mise en œuvre démocratiquement. En conséquence, Bago a été arrêté pour ses activités d'organisation politique en 1969. Après avoir passé deux semaines en prison, Laurent Bago est parti en France et a terminé des études en art et histoire à l'Université de Paris en 1970. La même année, il est retourné en Côte d'Ivoire pour enseigner l'histoire et la géographie à l'Université d'Abidjan. En l'espace d'un an, Laurent Bago se retrouve à nouveau en difficulté pour avoir participé à des syndicats d'enseignants et à des publications que le gouvernement a jugées subversives. Par conséquent, Laurent Bago a été arrêté le 30 mars 1971 et a été emprisonné sans procès au camp militaire de Séguéla. Après sa libération en janvier 1974, Laurent Bago a brièvement travaillé pour le ministère de l'Education la même année. Laurent Bago est devenu chercheur pour l'Institut d'Histoire, des Arts et d'Archéologie à l'Université d'Abidjan. En 1977, Laurent Bago a pris une pause de sa responsabilité dans cette institution pour terminer ses études doctorales à l'Université de Paris-Sorbonne. Après avoir soutenu avec succès sa têche de doctorat, il a obtenu son doctorat en juin 1979. Des retours à ses fonctions à l'Institut d'Histoire et des Arts, Bago a été nommé directeur de l'Institut en 1980 pour ce qu'il a occupé pendant deux ans. Au cours de son mandat à l'Institut, la réputation des dissidents de Laurent Bago a continué de croître. Laurent Bago a rejoint le mouvement syndical et est devenu un critique sévère du président Félix au fait poigné. Bago a continué à être très critique à l'égard du système essentiellement à partie inique de son pays qui avait concentré le pouvoir politique entre les mains de Félix. En 1982, Laurent Bago a commencé son organisation d'infiltration du Front Populaire Ivoirien. Il a également publié et distribué secrètement un discours qui critiquait le gouvernement. Ce discours appelait à un système multipartite. Toutes ces activités par Laurent Bago a rendu furieux le président Ophouette Poigny. A cause de l'augmentation sous contrôle gouvernemental, Laurent Bago s'est exilé volontairement en France en 1982. Il a continué à s'organiser depuis l'étranger et en 1983 a conçu son plan de réforme. Il a obtenu l'asile politique de la France en 1985. Cependant, l'année suivante, le nouveau premier ministre François-Jacques Chiraca, mécontent des activités socialistes de Bago en France, a fait pression sur lui pour qu'il quitte la France. Dans la semaine qui a suivi, Bago a été renvoyé en Côte d'Ivoire. Son parti, FPI, a tenu un congrès inaugural et l'a élu secrétaire générale du parti. Malgré les intimidations des membres du Parti démocratique d'Ophouette Poigny, le FPI de Bago a tenu un autre congrès en 1989. Finalement, en avril 1990, Félix Ophouette Poigny a succombé à la pression extérieure de la communauté internationale et a annoncé que le multipartisme des élections auront lieu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et se présentant ainsi comme le défenseur des opprimés, Laurent Gbagbo avait Félix Poigny comme seul adversaire sur le bulletin des votes. Malheureusement, Gbagbo a été vaincu de manière rétentissante, gagnant qu'un peu plus de 18% des voix par rapport à Ophouette Poigny. Gbagbo a déclaré que l'élection était truquée et la Cour suprême a refusé d'examiner leur demande de nouvelles élections. Laurent Gbagbo et huit autres membres du FPI ont cependant réussi à gagner des têtes à l'Assemblée nationale. Après les années 1980, l'air Côte d'Ivoire était considéré comme le pays le plus économiquement stade de l'Afrique de l'Ouest. Ses gains de développement reposaient sur l'exportation de cacao et de café. Le président Félix Poigny s'est fortement appuyé sur la main de vrais immigrés, des pays voisins, pour aider à développer la Côte d'Ivoire l'air offrant toutes sortes d'incitations économiques, y compris la terre, jusqu'en 1990. Ces immigrants n'avaient pas besoin de permis de séjour et ils juissaient du droit des votes. Mais la chute des prix du marché routier pour les cocos dans les années 1990 plonge le pays dans une crise profonde. Le prix du pétrole est monté en flèche, entraînant des tours civiles et des humains d'étudiants. En 1991, des manifestations à grande échelle ont éclaté dans la communauté universitaire à cause de la baisse des salaires. Ces manifestations ont été traitées brutalement par les forces de sécurité. Et plus tard, le chef d'État, majeur de l'armée de Poigny, le général Robert Gueye, a fait l'objet d'une enquête pour avoir autorisé la brutalité. Lorsque le président Félix Ophète Poigny a publiquement soutenu le général Gueye, déclarant que la force brutale employée contre les manifestants était nécessaire, plus de 20 000 manifestations sont descendues dans la rue et ils ont été menés par Laurent Gbagbo. Trois jours plus tard, Laurent Gbagbo a été arrêté en vertu d'une loi qui prévoyait que les ménères de troubles publics pouvaient être tenus personnellement responsables. A la suite de cela, Laurent Gbagbo a été condamné à deux ans de prison. Mais après quatre mois, le président déclara l'amnissie pour toutes les personnes impliquées. Laurent Gbagbo a été libéré le 31 juillet 1992. Le 7 décembre 1993, le président Félix Ophète Poigny est mort d'un cancer de la prostate. Il est remplacé par Henri Kona Bédier et Alassane Ouattra comme premier ministre. Par la suite, le nouveau président Henri Kona Bédier a agi rapidement pour neutraliser Alassane qu'il voyait comme un potentiel adversaire en introduisant une législation exigeant que tous les candidats à la présidence soient d'origine ivoirienne pure. Le président Bédier a renforcé cette décision en promouvant le concept de l'ivoirité. Ce concept n'a pas seulement exclu les élites de se présenter aux élections bien qu'il ait été également redéfini, la citoyenneté et la nationalité plus largement pour les Ivoiriens ordinaires à l'exclusion de ceux qui étaient étiquettés comme étant de la baie de Burkina Faso ou descendance Madengue, principalement des populations de la partie du nord du pays. Ce principe de variété a redéfini l'éligibilité, a participé à la politique ivoirienne, limitant la participation à ceux qui étaient vraiment de la Côte d'Ivoire. Alors que le président Bédier affirme que le concept d'ivoirité visait uniquement à créer un sentiment d'unité culturelle parmi le peuple de la Côte d'Ivoire, en réalité, il a adopté comme justification pour garder Alassane Ouattara et son parti hors de la politique. Alassane Ouattara vivait aux Etats-Unis et dont le père était du Burkina Faso n'a pas réussi à se qualifier selon les nouvelles règles. En raison des nombreuses illégalités électorales attribuées au président Henri Bédier, les partis de Laurent Babo et Alassane Ouattara ont pu écouter l'élection présidentielle d'octobre 1995. Les situations ont commencé à changer. L'économie du pays étant un modèle pour l'Afrique s'est dissoute. Le mot contentement restait élevé dans la communauté universitaire et augmentait rapidement parmi les rangs militaires surmenés et sous-pays. Cette stagnation économique est la poursuite de la politique identitaire par Henri Conard Bédier ont abouti à un coup d'état en 1999 dirigé par le général Robert Gué qui a promis de nouvelles élections dans les six mois à venir. Henri Bédier arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Fouette-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de palais. Henri Bédier et sa famille ont été contraints de fuir bien que le général Robert Gué ait promis des élections multipartites auxquelles il sera candidat. Il a confirmé la disqualification d'Alassane Ouattara sur la base du principe d'Ivoire-Yéti. A la suite de l'exclusion d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo était de nouveau le seul candidat de l'opposition sur le blé de Nevolte. Lorsque les résultats des élections anticipées indiquaient Laurent Gbagbo étant la gagnante potentielle, le général Gué a rapidement dit sur la commission électorale et a ordonné à un fonctionnaire du gouvernement de l'Intérieur de le déclare gagnant des élections. Cette annonce a sécoué le pays et des dizaines de milliers de personnes ont immédiatement envahi les rues d'Abidjan en signe de protestation. Alors que la violence se poursuivait au cours des jours suivants, la police parlementaire a fait défection pour rejoindre les manifestants. Suivi par une partie des forces militaires, finalement le général Robert Gué a été forcé de fuir et Laurent Gbagbo s'est proclamé président. Il fut investi le 26 octobre 2000, mais ce n'était pas la fin des troupes de la Côte d'Ivoire. Les hommes d'Alassane Ouattara exigeaient que l'homme qui avait été systématiquement exclu de la politique ait aussi une chance. Le parti d'Alassane Ouattara a immédiatement appelé à de nouvelles élections afin qu'ils puissent être inscrits sur le bulletin de vote. La plupart de la communauté internationale a accepté, y compris les Nations Unies, l'Afrique du Sud et la plupart des pays occidentaux. Néanmoins, Laurent Gbagbo a affirmé qu'il était correctement élu en vertu de la constitution qui avait été approuvée par le peuple ivoirien. A la suite de quoi, les musulmans en colère sont à nouveau descendus dans la rue, cette fois pour s'opposer au FPI de Gbagbo. Des foules de plus de 300 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi. Avec cet avènement tragique, les graines de la guerre civile entre le Nord et le Sud musulmans et chrétiens a éclaté. Lorsqu'il a été élu président d'Émile, Laurent Gbagbo continuera d'utiliser le concept de rédaction de l'ivoiréité pour le sien. Les objectifs politiques sont cependant l'exclusion de Ouattara et son parti de la vie politique. Son élan a fracturé la structure politique du pays et a divisé la Côte d'Ivoire entre le Nord et le Sud selon les critères ethniques et religieux. Le nouveau président Gbagbo a adopté une position dure contre le nordiste à l'exercice de son gouvernement. Une décision qui a encore aggravé les divisions Nord-Sud dans le pays. Cela a incité des éléments mécontents de l'armée à tenter un coup d'État. Cela a incité des éléments mécontents de l'armée à tenter un coup d'État infructueux en janvier 2001. Le 19 septembre 2002, Laurent Gbagbo était en France. Des troupes mutuelles sont descendues dans les rues de Trois-Villes. C'est parce que Laurent Gbagbo a tenté de démobiliser deux contingents de l'armée ivoirienne recrutés pendant le court séjour du général Gueye dans le but de les remplacer par des nouveaux. Les recrues fidèles à Gbagbo, au moins de 170 personnes sont mortes dans le conflit initial et aussi le général Gueye. Les forces loyalistes ont pu reprendre le contrôle d'Abidjan avant le 25 septembre 2002. Les forces rebelles ont rapidement pris le contrôle de la zone nord du pays. A la fin septembre, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile avec les forces rebelles. Ces forces rebelles s'appelaient les forces romanes. Les forces rebelles gagnaient du terrain vers le sud lorsque la France est intervenue en envoyant des forces de maintien de paix. Cette intervention de la France a plongé le conflit dans une impense virtuelle. L'armée ivoirienne a continuellement essayé de prendre le contrôle de la partie nord du pays et en novembre 2004, ils ont lancé une offensive pour reprendre cette partie du pays. Le président français Jacques Chirac a tenté en vain de Dusséade Laurent Gbagbo d'intervenir et dans l'opération qui a suivi, l'armée ivoirienne a bombardé les forces françaises de la maintienne de paix dans le bastion des rebelles du nord et du bois qui est le 6 novembre 2004. Le gouvernement a déclaré que cette attaque contre les forces françaises n'était pas intentionnelle. Mais les français ont insisté sur le fait que l'attaque avait été délibérée. L'armée française a riposté et neutralisé l'armée de l'air ivoirienne et les tensions étaient élevées dans Abidjan où les ivoiriens étaient fidèles à Laurent Gbagbo. L'opération de Laurent Gbagbo pour reprendre le nord du pays était un échec épique. Mais Laurent Gbagbo s'est présenté comme le héros de l'Afrique qui avait tenu tête à la France. A son époque au pouvoir, chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, Laurent Gbagbo blâmait les français en général ou leur président particulier, Jacques Chiraca, puis plus tard le président français Nicolas Sarkozy. Laurent Gbagbo les blâmait continuellement pour les problèmes auxquels son pays était confronté. quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. Entre temps, Laurent Gbagbo a décidé de ne pas tenir des nouvelles élections en 2005 lorsque son poste de président a pris fin en disant que le pays n'était pas encore prêt. La Côte d'Ivoire également a resté dans un état de crise avec la division nord et sud de plus en plus forte. Pour le remédia, cette crise, des initiatives de paix ont été adoptées mais n'ont finalement pas réussi à résoudre le conflit. En 2007, un accord de paix réussi a été signé à Ouakadougou au Burkina Faso. En vertu de cet accord de paix, Guillaume Soro, nord-est et chef d'Euroman a été nommé premier ministre tandis que Laurent Gbagbo a conservé la présidence. Cet accord, connu sous le nom de tribunal de Ouakadougou situé de la réforme de l'identification des nationalités controversées, un système jugé discriminatoire à l'égard des nord-est considéré comme des immigrés et non des ivoirais. Mais le processus en Côte d'Ivoire était resté bloqué. L'élection présidentielle a été reportée plus de six fois avant d'être finalement tenu en 2010. Alassane Ouattara a été autorisé pour se présenter à ces élections. Les élections qui se sont tenues en 2010 étaient censées remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie. Lors de ces élections, Laurent Gbagbo était en tête au premier tour de scrutin avec 38% des voix contre 32% pour Alassane Ouattara. Le reste des votes est allé à d'autres candidats dont l'ancien Abidji. Parce que personne n'a remporté la majorité absolue, les deux meilleurs candidats ont été contrés à un second tour et tous les partis opposés se sont ralliés à Ouattara. La commission électorale indépendante a déclare Alassane Ouattara vainquait le second tour avec 54% des voix. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Le conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur avec 75% des voix. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, chacun soutenu par différents organes électoraux, ont prêté serment au poste de président ivoirien. Le pays avait maintenant deux présidents. Au moment où s'organisait la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo, les partisans de Alassane Ouattara sont entrés dans Abidjan et ont commencé à manifester leur opposition. Ils ont créé des barricades en bois dans la rue d'Abidjan. Pendant cinq mois, le pays a eu deux présidents chacun revendiquant la légitimité. La lutte entre les deux camps a dégénéré en violence. Plus de 3 000 personnes ont été tuées et environ 1 000 ont été déplacées par la violence vers d'autres parties du pays voisin. La Côte d'Ovoire était de nouveau au bord de la guerre civile. Mais Laurent Gbagbo est resté provoquant et a accusé les Français d'être les mettre derrière le chaos. Cette impasse a rapidement pris fin après que le combat efférait à jour pendant de nombreux jours. Des soldats fidèles à Alassane Ouattara appuyés par l'armée française ainsi que les forces avancées de Nasson Zino ont arrêté Laurent Gbagbo dans la résidence présidentielle entourée de sa femme Simone et son fils Michel et une poignée de loyaliste. Après avoir été capturé, Laurent Gbagbo a d'abord été amé au quartier général d'Alassane Ouattara puis dans le nord du pays. Laurent Gbagbo avait été en résidence surveillée pendant huit mois avant d'être transféré à la CPI. Alassane Ouattara a été nommé président le 20 mai 2011. Laurent a été jugé à la CPI pour mettre viol, violences sexuelles et persécutions entre autres crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI en 2019 de ses accusations de crimes de guerre. Alassane Ouattara a également gracié Laurent Gbagbo et lui a permis de revenir en Côte d'Ivoire pour cause de réconciliation et de paix. Ainsi prend fin notre documentaire. Merci et à la prochaine. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999 nous avons été libérés du jour de la dictature fascisante de M. Béthier. Après deux mois à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro est de retour en Côte d'Ivoire. Il entend prendre sa place dans le jeu politique. Condamné à la prison à vie, Guillaume Soro est reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Je n'irai pas plus loin dans mon exil. C'est pourquoi j'annonce ici et maintenant que je me fais à mon exil. Soro ! Soro ! Soro ! Soro ! Entre 1995 et 1998, jeune et efflanqué, il était le chef du syndicat étudiant proche du parti de Laurent Bagot, la FC. Arrêté, emprisonné pendant la dernière année du régime d'arri qu'on a bidi, il apprend alors la clandestinité. La FC, Fédération Estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire semble alors l'université de la politique pour toute une génération de militants ivoiriens à un moment où l'université du reste s'effondre peu à peu et où la principale matière étudiée par les syndicalistes étudiants est la violence. Dans les années où il militait, Guillaume Soro n'en était pas là. Les armes allaient venir, mais un peu plus tard. En 2002, des militaires dont certains ont trempé dans les complots et tentatives de coup d'État réussis ou pas depuis 1999 date de renversement d'Ari Kona Bedié tente un nouveau coup de force contre Laurent Bagu cette fois après s'être préparé au Burkina Faso. Le coup échoue, les loyalistes reprennent le contrôle d'Abidjan mais les pochets se regroupent en formation rébelle dont l'organisation a été décidée dans le plus grand secret dans les villas de Ouakadougou et prennent le contrôle du nord de la Côte d'Ivoire qui est placé à leur tête. Surprise, Guillaume Soro dirigeant une rébellion finalement baptisée Force Nouvelle ou FN. D'anciens alliés à ennemis du président d'Alassane Ouattara Guillaume Soro l'homme tonne tout le monde se méfie à toujours chevausser de poste ministériel à autre. Devenu président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire pendant plus de 8 ans Guillaume Soro l'homme à abattre échappe à six tentatives d'assassinat acculé et pourchassé en raison de ses ambitions politiques Guillaume Soro l'homme qui dérange s'est finalement contraint à l'exil. Aujourd'hui nous allons voir raconter l'histoire d'un homme tout aussi discret qu'il est sombre. Un homme qui a bâti sa renommée non seulement sur la crainte mais aussi dans la clandestinité. A présent voici l'histoire de Guillaume Soro. Le 8 mai 1972 à Kofipley sous-préfecture de Djawala dans le département de Ferke Sédougou Guillaume de Ferke Sédougou. Son père Clément Soro Sanga exercait dans la compagnie du textile la CIDETI la compagnie ivoirienne du développement du textile. A propos de son père dans son message politique sibilin Guillaume Soro écrivait mon père était plus sévère il incarnait vraiment le visage parternel et viril de nos tropiques quand il lui arrivait de vouloir me corriger dans mes incartades c'est dans les bras de ma mère que je me réfigeais alors ses bras constituaient un bien maigre à rempart mais à rempart tout de même pour me protéger de la colère justifiée je l'avoue de mon père qui voulait que j'apprenne les choses de la vie un homme père de quatre enfants Guillaume Soro partage sa vie avec Sylvie Taguru une bêtée du sud-ouest depuis ses années de lutte estudiantine les bêtées sont un peu plus vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire notamment dans la région qu'on appelle la boucle du cacao les bêtées constituent aujourd'hui à la fois la population la plus importante du monde crou de Côte d'Ivoire et ceux qui occupent un espace de la manière la plus dense ils sont avec les Sénoufos l'un des peuples les plus anciens sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire en septembre 1978 à l'âge de 6 ans Guillaume Soro accède à l'école primaire publique du village de Nielé vu son âge la direction de l'école n'accepta pas de le prendre comme un élève plein il fut admis à l'école au départ comme élève bénévole heureusement son premier institutaire lui donna alors sa chance en l'admettant d'office comme élève plein au cours préparatoire à 6 ans et demi il termine l'année scolaire au rang de septième de la classe en 1988 Guillaume Soro décroche son brevet d'études au premier cycle BPC au petit séminaire de la ville de Catiola Catiola est une ville située au centre du pays à 55 km au nord de Boaké chef lieu de la région du Ambul en Côte d'Ivoire l'obtention de son baccalauréat au lycée classique de Boaké en 1992 lui ouvre à présent les portes de l'université de Kukodi dans les années 90 la Côte d'Ivoire découvrait un jeune homme frêle mais au charisme et à l'éloquence qui force l'admiration à l'université Guillaume Soro commence à s'intéresser peu à peu à la politique très vite il commence à se faire remarquer pour ses prises de décisions d'aucuns l'appellent le chier comme Che Guevara et d'autres le général c'est ainsi qu'il prend la tête de la fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire de 1995 FSI alors qu'il préparait une licence d'anglais à l'université Félix au fête boigny d'Abidjan son aversion pour le régime du parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Kona Bédi le conduira à plusieurs reprises à la maison d'arain et de correction d'Abidjan chaque fois qu'une manifestation étudiante dégénère en 1998 à la faculté des lettres art et sciences humaines flash il obtient une licence en anglais cette même année son mandat à la tête de la fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire FSI expire Guillaume Soro est remplacé par Charles Blecouré qui dirige aujourd'hui les jeunes partisans du président Laurent Bagou après avoir quitté la tête de la FSI Guillaume Soro part pour suivre ses études supérieures en France commence alors pour lui une vie de silence il est réapparait à la suite du coup d'état de Noël de Noël en 1999 qui porte l'agent du général Robert Gué au pouvoir et dirige le forum international des étudiants francophones heureux la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999 nous avons été libérés du jour de la dictature fascisante de monsieur commence alors pour le chier une autre étape de son parcours la politique Guillaume Soro est encore d'Ivoire lorsqu'intervient le coup d'état du 24 décembre 1999 il organise et mobilise des milliers de jeunes au stade Félix au fête Boigny à Abidjan au cours d'un mythique où il lance l'idée d'une opération mais propre contre les anciens dignitaires du régime déchu on le voit aux côtés de Robert Gueye après son cours état reçu mais cette collaboration de Guillaume Soro avec l'agent ne dure guerre la scission est vite consommée entre le général Robert Gueye et Guillaume Soro il s'oppose à lui et s'allait à Alassane Ouattara lorsque celui-ci est exclu de l'élection présidentielle en 2000 par le régime militaire cette même année Laurent Bago devient président avec la bienveillance du président Burkinabé Blaise Compaoré Guillaume Soro s'installe dans une maison modeste de Wakadougou où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef de l'État en 2000 les forces nouvelles tentent un coup d'État à Abidjan mais l'opération échoue Guillaume Soro réapparaît en septembre 2010 lorsque les forces nouvelles lancent en succès une tentative de coup d'État à Abidjan en qualité de porte-parole plus secrétaire général de la branche politique du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire MPCI qui devient après les négociations de l'Inas Marcoussis les forces nouvelles du la Côte d'Ivoire mouvement rébelle l'accord de l'Inas Marcoussis ou accord Clébert a été négocié du 15 au 26 janvier 2003 en France à l'Inas Marcoussis cet accord visait à mettre un terme à la guerre civile des Côtes d'Ivoire qui avait éclaté en septembre 2012 nous sommes arrivés à Marcoussis pour négocier et récupérer le pouvoir aujourd'hui nous estimons que les pouvoirs ne sont plus aux mains de Gavot et qu'ils vont être aux mains d'un premier ministre qui va exercer le pouvoir et donc changer les choses autour de la table des négociations les forces nouvelles rebelles du nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix l'accord a été signé au centre de la conférence internationale avenue Clébert à Paris nous avons estimé qu'il était urgent pour le peuple ivoirien et surtout pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire que monsieur Babo s'engage publiquement sur l'application intégrale des accords de Marcoussi après la signature de l'accord de Marcoussi Guillaume Soro participe au gouvernement des réconciliations nationales de février 2003 à mai 2004 puis d'août 2004 à décembre 2005 comme ministre de la communication à l'automne 2005 les forces nouvelles exigent la nomination de Guillaume Soro au poste de premier ministre en décembre il sera finalement nommé ministre d'état de la reconstruction et de la réinsertion deuxième poste dans l'ordre protocolaire au sein du gouvernement de Charles qu'on a banni en janvier 2007 il accepte la proposition du président Laurent Bagot son ennemi militaire puis politique depuis 2002 d'entamer un dialogue direct pour aller vers la paix et les élections le 4 mars à Ouakadoukou les deux hommes signés imprimés accords de paix prévoient notamment la formation des nouveaux gouvernements dont Laurent Bagot lui propose de prendre la tête Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clés de l'accord politique de Ouakadoukou la préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois comptés de mars 2007 puis l'unification des forces armées des forces nouvelles FFN et des forces armées nationales de Côte d'Ivoire Fancy a rappelé que Guillaume Soro a échappé à ses tentatives d'assassinats les deux plus marquants sont certainement le guet-apport dans lequel il est tombé dans l'enceinte de la radio-diffusion télévision ivoirienne RT le 27 juin 2003 ainsi que l'attentat du 29 juin 2007 contre le Fokker sans qu'il le transporte Finalement après six reports et cinq ans d'incertitude le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 31 octobre 2010 sur toutes les tentatives du territoire ivoirien ainsi que dans 19 autres pays où résident des citoyens ivoiriens ce scrutin est considéré comme la première élection libre depuis l'indépendance du pays en 1960 obtenu par Félix au fait boigné de la France le premier tour voit s'affronter 14 candidats Laurent Bagot président sortant et Alassane Ouattara ancien premier ministre arrivent en tête du premier tour avec respectivement 38,04% et 32,07% ils distancent Henri Kona BG 25,24% Thouakès Babri 2,57% et l'ensemble des candidats qui le recollent tous moins de 1% à l'issue du second tour Alassane Ouattara est proclamé le 10 décembre 2010 quatrième président de la république de Côte d'Ivoire avec 54,10% mais le conseil constitutionnel invalide les résultats dans les régions du nord et annonce la réélection de Laurent Bagot avec 51,45% ils prêtent tous les deux serments le 4 décembre 2010 le 4 décembre 2010 alors qu'éclate une controverse sur les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle du 28 novembre Guillaume Soro remet sa démission à Alassane Ouattara qui les reconnaît comme vainqueur légitime du second tour de l'élection face à Laurent Bagot dont Guillaume Soro était le premier ministre depuis 2007 Alassane Ouattara a le soutien de la communauté internationale Laurent Bagot celui du conseil constitutionnel mais celui-ci refuse de quitter son poste cela entraîne une crise politique pendant plusieurs mois avec une guerre civile Le 11 avril 2011 Laurent Bagot est arrêté par les forces de son rival qui est proclamé président le 6 mai 2011 par le conseil constitutionnel Alassane Ouattara est le connu Guillaume Soro dans ses fonctions le premier ministre Soro forme alors son nouveau gouvernement le 6 décembre dans lequel il détient également le portefeuille de la défense Le 8 décembre Soro accuse Laurent Bagot d'être un tricheur et de se comporter un dictateur il demande à la communauté internationale de faire pression pour que Bagot quitte le pouvoir A la suite de la chute de Laurent Bagot et de l'arrivée à la présidence de la république d'Alassane Ouattara Guillaume Soro forme son 4e gouvernement le 1er juin 2011 gouvernement qui prend fin le 8 mars 2012 à la suite de sa démission Le 12 mars 2012 Guillaume Soro est élu à l'unanimité président de l'Assemblée nationale ce qui fait de lui le déjà personnage de l'État Son mandat est marqué par une activité accrue et d'un rôle de la renforce du parlement Il est par ailleurs amené à effectuer plusieurs voyages diplomatiques notamment en Europe et en Asie A mai 2016 lors de la 14e conférence parlementaire afro-arabe Guillaume Soro est désigné président de ce tour qu'en parlementaire cadre d'échange entre les députés africains et leurs homologues du monde arabe Il est également membre de l'Assemblée des parlementaires francophones En tant que président de l'Assemblée nationale il centre ses actions principalement sur la jeunesse les questions sociales mais également sur les questions liées à l'environnement Il appelle régulièrement à une lutte plus efficace contre les inégalités et à une croissance plus inclusive en assurant une meilleure répartition des fruits de la croissance Lors de son 12 cours de nouvel an au personnel de l'Assemblée nationale et aux députés il invite d'ailleurs ces derniers à placer la dernière année de la législature sous le sou du social et de la solidarité aux plus vulnérables Il déclare également l'année 2016 comme année de solidarité Au lendemain de l'attentat des grands bassins en 2016 Guillaume Soro fait part de ses propositions des réformes en matière sécuritaire Il propose ainsi de créer des unités antiterroristes ou des forces spéciales afin de faire face à la menace terroriste grandissante Selon lui une réforme des services de renseignement ivoirien afin de donner plus de place aux renseignements humains s'avère nécessaire ainsi qu'une meilleure coopération entre les services de renseignement régionaux Afin d'apaiser des tensions religieuses susceptibles d'être exploités par des mouvements terroristes il se prononce en faveur d'un état laïque et appelle à une pacification des relations entre le nord musulman et le sud chrétien et animiste Il est relu président de l'Assemblée nationale en 2017 A l'issue des mutineries de janvier et mai 2017 l'ancien chef rebelle est accusé par une partie de l'entourage du président d'Alassane Ouattara d'avoir encouragé voire fomenté cette dernière La presse internationale se fait en l'écho de son rôle turbo Ses accusations se font notamment sur la découverte d'un important stock d'armes à Boaki dans une maison appartenant à son directeur du protocole soulemane Kamagate Kone alias Soltosoul Et c'est bien que Guillaume Soro assure que les armes étaient stockées là depuis la crise post-électorale de 2011 A la suite des vives tensions qui l'opposent au président Ouattara de suite de cette affaire le chef de l'état annonce fin Javier Ké Soro présentera sa démission du poste de président de l'Assemblée nationale le mois suivant Soro ne réjoint pas le nouveau parti Rassemblement des Ophétis pour la démocratie et la paix dirigé par Ouattara et annonce sa démission le 8 février 2019 au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale En octobre 2019 Soro annonce sa candidature à l'élection présidente de l'Octobre 2020 Dans la foule de l'annonce de sa candidature Guillaume Soro lance un mouvement citoyen Génération et Peuple Solidaires qui vise à réunir l'ensemble des organisations pro-soro comité politique mouvement pour la promotion des nouvelles valeurs en Côte d'Ivoire MV CI Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI Alliance nationale pour le changement ANC en vue de l'élection présidentielle En octobre Soro annonce son retour en Côte d'Ivoire pour le 9 novembre après 6 mois à l'étranger Le 20 décembre 2019 le Trésor saisit le procureur de la République d'une plainte contre Guillaume Soro et autres pour des actes de concussion et des faits de détournement du déni public commis en 2007 alors qu'il occupait les fonctions du Premier ministre Trois jours plus tard le procureur de la République annonce que la direction de la surveillance du territoire l'a informé que Guillaume Soro qui séjournait à l'étranger projetait d'attenté à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national un mandat d'arrêt international est émis le même jour pour tentative d'attente à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national saisi par Guillaume Soro la Cour africaine des droits des droits de l'homme et des peuples demande fin avril 2020 la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt international contre Soro et la remise en liberté du 19 de ses proches ou partisans des Soro qui ont été arrêtés depuis décembre 2019 cette décision pousse la Côte d'Ivoire à retirer la capacité des personnes privées de saisir le CADHP le 28 avril s'ouvre à Abidjan un procès contre Soro pour détournement de fonds et de blanchiment il lui a réproché l'achat d'une villa dans le quartier résidentiel de Marcoury en 2007 avec des fonds de l'État le procès se déroule sans Soro en exil et sans ses avocats qui dénoncent une parodie de procès après un procès de 3 heures Soro est reconnu coupable de recel de détournement de dîner public et blanchiment de capitaux il est condamné à 20 ans de prison 4,5 milliards de Français fadamane et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans en novembre 2020 étant en exil en France le président français Emmanuel Macron déclare que la présence de Guillaume Soro en France n'est pas souhaitée après l'appel de Soro à une insurrection en Côte d'Ivoire pour protester contre le 3ème mandat contesté du président Alassane Ouattara selon RFI la France aurait demandé à Soro de quitter le territoire français en mai 2021 Guillaume Soro est jugé par contumence pour atteinte à l'autorité de l'État complot et diffusion des fausses informations tendant à jeter le discrédit sur les institutions et le moral des populations une vingtaine de ses proches sont aussi jugés dans ce procès le 23 juin 2021 il est condamné à la prison perpétuité dans l'affaire de la tentative de coup d'État en décembre 2019 la justice ivoirienne émet à son encontre un mandat d'arrêt international en mai 2023 Guillaume Soro annonce son intention de présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025 en novembre 2023 il déclare avoir été victime d'une tentative d'enlèvement en Turquie où il réside de la part des policiers ivoiriens Soro annonce le même mois mettre fin à son exil cette annonce est percée comme celle d'un retour en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain le 13 novembre 2023 il est reçu à Niamé par le général Abdour Hamman qui a pris le pouvoir au Niger après le coup d'État qui a événoncé Mohamed Bazoum du pouvoir le 26 juillet 2023 quelques jours plus tard il est reçu par le président de la transition au Burkina Faso le capitaine Ibrahim Traoué pensez-vous que Guillaume Soro pourra décitôt refouler le sol ivoirien donnez-nous votre avis en commentaire